On a souvent tendance à l'oublier mais Dota 2 c'est avant tout un jeu de stratégie et comme dans tout bon jeu de stratégie connaître son environnement et savoir l'exploiter correctement est primordial pour pouvoir finalement gagner la partie. C'est ce qu'on va voir dans cinquième et dernier épisode de cette mini série. On va commencer par voir comment la carte est constituée de manière globale puis on rentrera petit à petit dans les détails au fur et à mesure que l'épisode avance en abordant la phase de lane, les ressources, les objectifs et le sujet très très important de la vision. Mais avant de passer à l'épisode à proprement parler je voulais vous dire un petit mot pour vous remercier pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyé. A vrai dire en commençant cette série je comptais seulement faire cinq épisodes et arrêter après mais en discutant avec certains d'entre vous je me suis dit que ça valait peut-être le coup de continuer et d'essayer de faire vivre un peu la chaîne. Alors si vous voulez en savoir plus là dessus restez jusqu'à la fin de l'épisode et j'en parlerai un petit peu plus long. Tout ça étant dit on va pouvoir passer au coeur de l'épisode et ça commence juste après ça. Salut les enfants bienvenue sur cette série de vidéos tuto pour apprendre les bases de Dota 2. Ici pas de concept compliqué on se concentre uniquement sur l'essentiel. Allez on y va ! On va commencer par regarder la construction de la carte dans les grandes lignes. Pour ça on va s'intéresser une minute au logo du jeu parce que oui pour les trois du fond qui suivent pas le logo représente en fait la carte. Donc comme on peut le voir sur le logo la carte est un carré coupé en deux dans la diagonale par la rivière avec dans le coin inférieur gauche la base du radiant et dans le coin opposé la base du dire. Si on zoom un peu on s'aperçoit que la carte est traversée par trois couloirs qui relient les bases des deux équipes. La ligne du haut en anglais la top lane, la ligne du bas en anglais la bot lane et la ligne du milieu ou la mid lane. Toutes les 30 secondes une vague de creep va partir de la base pour s'avancer sur chacune des lanes en direction de la base adverse jusqu'à rencontrer une opposition. On va s'arrêter quelques instants pour parler de la face de lane. Juste avant j'ai appelé les lanes extérieures top et bottom lane. Une autre façon de les nommer que vous aurez peut-être déjà entendu c'est safe lane et off lane qu'on pourrait traduire par ligne sûre dans le sens sécurisé et ligne dangereuse. Alors si la carte est symétrique on a en droit de se demander pourquoi il y aurait une ligne plus sûre que l'autre. L'explication est toute simple et elle tire en deux points. Premier point vous êtes en face de lane où vous êtes face aux héros ennemis et entre vous et eux vos creeps et les leurs. Vous essayez de prendre un maximum d'or sur les creeps adverses en empêchant le plus possible vos ennemis de prendre de l'or sur vos creeps et eux font la même chose. Dans cette configuration là quel est l'endroit où vous êtes le plus en sécurité ? La réponse c'est sous votre tour. Sous votre tour vous avez un bonus d'armure, un bonus de regen hp et bien sûr votre tour qui attaque les unités ennemis à vue. Quand vous êtes sous votre tour c'est beaucoup plus dangereux pour les joueurs adverses de venir contester votre farm. Le deuxième point de l'explication c'est que de manière naturelle sans intervention des joueurs les vagues de creeps vont venir se rencontrer au pied de la tour du radiant sur la bot lane et au pied de la tour du dieur sur la top lane. Ce qui fait que la top lane n'est plus sûre à farmer pour le dieur et la bot lane n'est plus sûre à farmer pour le radiant. On a parlé dans un précédent épisode des héros et notamment des positions et des rôles et vous avez sûrement remarqué que vous avez trois corps dans chaque équipe à répartir sur les trois lanes. Tout naturellement on va envoyer notre corps qui a le plus besoin de farm et qui est le plus souvent faible à bas niveau donc le position 1 sur la lane la plus facile à farmer soit la safe lane. A l'inverse le position 3 ira sur l'off lane et le position 2 ira sur la mid lane en matchup 1v1 contre le position 2 adverse. En ce qui concerne les supports le position 4 va assister l'off laner et le position 5 va babysitter le safe laner. Bien entendu il existe des techniques pour contrôler les lanes mais ça consiste en des mécaniques un petit peu plus avancées donc on n'en parlera pas dans cet épisode. Tant qu'on en est à parler des tours parlons des objectifs. L'unique condition de victoire sur dota comme on l'a vu dans le premier épisode c'est la destruction du trône adverse. Bien entendu on peut pas juste se pointer devant le trône et commencer à taper. Pour accéder au trône on va devoir détruire une série d'objectifs et quand on parle d'objectifs on parle en fait de bâtiment. Alors voilà comment ça fonctionne. Sur chaque lane on trouve deux tours extérieures, une tour à l'entrée de la base, deux bâtiments qui s'appellent les casernes et dont on va voir l'utilité juste après. Ensuite encore deux tours qui sont communes aux trois lanes et enfin le trône. Pour pouvoir accéder au trône adverse il faut détruire au moins sur une des trois lanes les deux tours extérieures, la tour à l'entrée de la base et enfin les deux tours devant le trône. A ce moment là seulement le trône sera assiégeable. Dans un souci de clarté on va donner un nom au bâtiment. Les tours les plus éloignées de la base seront les T1 qu'on appellera T1 top, T1 mid et T1 bot rapport à la lane sur laquelle elles se trouvent. Ensuite les T2, les T3 puis les racks diminutifs de baraque littéralement casernes en anglais. On revient sur les racks juste après. Et les T4. Donc pour résumer le chemin le plus court pour accéder au trône c'est détruire les T1, T2 et T3 sur une seule lane puis de passer directement au T4 et enfin au trône pour terminer la partie. Alors pourquoi j'insiste là dessus tout simplement pour vous faire comprendre qu'on n'a pas besoin de raser la carte en détruisant tous les bâtiments adverses pour gagner la partie. Si vous avez une occasion de finir la partie faites le parce que laisser passer ce genre d'occasion c'est souvent offrir une opportunité totalement gratuite à l'équipe adverse de renverser la partie et d'aller chercher la victoire plus tard. Ceci dit gagner une partie en détruisant le nombre minimum de bâtiments ça arrive pas souvent. La plupart du temps la partie va être relativement équilibrée vous allez chercher à prendre l'avantage petit à petit sur l'équipe adverse en détruisant les bâtiments 1 à 1 sur les différentes lanes de manière à prendre le contrôle sur des parties de la carte et notamment sur les ressources présentes en les rendant difficiles d'accès pour les adversaires. Puis quand le moment sera venu vous allez chercher à détruire une T3 pour détruire les racks juste derrière. Alors les racks justement comment ça marche ? Comme on l'a dit juste avant on trouve deux racks sur chaque lane, un rack mêlé et un rack distance. A partir du moment où vous détruisez un rack sur une lane ça va avoir plusieurs conséquences. La première, vos creeps sur cette même lane seront plus puissants c'est à dire qu'ils auront plus de hp, plus d'armure et feront plus de dégâts. Détruire le rack mêlé améliorera vos creeps mêlés et détruire le rack distance améliorera vos creeps distance. La deuxième conséquence c'est que les creeps améliorés rapportent moins de gold que les creeps de base. Dans l'ensemble disons que ça mettra une espèce de pression supplémentaire sur l'équipe adverse et que c'est un pas significatif vers la victoire. Attention tout de même c'est toujours pas insurmontable il s'agit pas de prendre la victoire pour acquise. L'étape d'après c'est de détruire tous les racks adverses soit deux par lane donc six au total et vous débloquerez les méga creeps. Ceux là sont beaucoup plus forts que ceux d'avant et sur toutes les lanes. Et même si la victoire n'est toujours pas acquise elle est quand même bien engagée. Alors attention même si c'est plutôt rare il m'est déjà arrivé de perdre des parties en ayant les méga creeps ou d'en gagner quand les adversaires les avaient donc restez sur vos gardes. Alors il existe encore une chose sur la map que certains considèrent comme un objectif c'est Roshan. A titre personnel je considère plutôt que c'est une ressource et ça fera d'ailleurs une transition parfaite pour passer au prochain sujet de la vidéo, les ressources. Comme je l'ai dit dans je sais plus quel épisode, Dota c'est en grande partie un jeu de gestion de ressources. Alors à défaut de vous apprendre à exploiter ces ressources, ce qui est parfaitement impossible à faire en quelques minutes, je vais vous montrer ces ressources et essayer de vous expliquer comment elles fonctionnent. Pour rappel encore une fois je disais dans le premier épisode de la série que la carte de Dota est un environnement automatisé. J'en ai pas dit plus à ce moment là mais ce que ça voulait dire c'est que tout au long de la partie vont avoir lieu des petits événements de manière cyclique, notamment ce qui concerne l'apparition des ressources. On va donc les voir un à un par ordre d'apparition sur la carte. En commençant justement par Roshan qui apparaît sur la carte en même temps que nous et se trouve dans son antre, situé dans la rivière entre la mid lane et la top lane. C'est une unité neutre, c'est à dire qu'elle n'appartient à aucune des deux factions et qui peut donc être contestée par les deux équipes. Tuer Roshan va rapporter une prime d'or et d'expérience à l'équipe qui lui mettra le dernier coup. A sa première mort, Roshan va lâcher par terre un objet, la Aegis, qui offrira une deuxième vie à son porteur. Si le porteur ne meurt pas dans les cinq minutes après avoir ramassé l'item, il sera détruit automatiquement. A sa deuxième mort, en plus de la Aegis, Roshan lâchera un cheese, qui rend instantanément 2500 HP et 1500 mana lorsqu'il est consommé. A sa troisième mort, en plus des deux items précédents, soit un Aghanims Blessing, consommable qui offre passivement les bonus de l'Aganims Scepter, soit un Refresher Shard qui restaure tous les cooldowns du porteur lorsqu'il est consommé. A chaque mort, Roshan met une durée aléatoire entre 8 et 11 minutes à respawn et gagne en puissance au fur et à mesure que la partie avance. Quand la partie débute, à 0 minute et 0 seconde, vont apparaître sur la carte 4 Bounty runes aux emplacements suivants. Ces runes, quand elles sont ramassées, rapportent chacune une prime d'or à toute l'équipe. Elles apparaissent toutes les cinq minutes. C'est au même moment que la première vague de creeps va s'élancer sur chaque lane en direction de la base adverse. Trois nouvelles vagues de creeps partent toutes les 30 secondes. A partir de la minute 1 apparaissent les creeps neutres dans leurs camps respectifs. Ils fonctionnent de la manière suivante, ce sont des unités neutres qui peuvent donc être tuées par les deux équipes, et comme les creeps de lane, ils rapportent une prime d'or et d'XP. Chaque minute, si un camp est vide, un nouveau groupe de creeps neutres apparaît. Cette règle, qui peut paraître toute bête, va engendrer plusieurs mécaniques dont on parlera sûrement dans un prochain épisode. A noter que c'est sur ces creeps là qu'on peut trouver les objets neutres dont on a parlé dans l'épisode précédent. Il existe 18 camps de creeps neutres sur la carte répartis dans les zones entre les lanes de part et d'autre de la rivière qu'on appelle les jungles. Enfin, à la minute 4, et ensuite toutes les deux minutes, vont apparaître les power runes. Ces runes, qui existent au nombre de 6, consistent en une amélioration de votre héros pendant un temps donné. Parmi ces 6 runes, on trouve l'arcane rune, qui réduit vos cooldowns et le coût d'utilisation de vos sorts et de vos objets, la double damage, qui double vos dégâts de base, la haste, qui vous donne un bonus de vitesse de déplacement, l'illusion crée deux illusions de votre héros, l'invisibilité vous rend invisible, et enfin la régénération vous régénère l'intégralité de vos HP et de votre mana. A chaque cycle d'apparition, c'est-à-dire toutes les deux minutes, l'une de ces 6 runes apparaîtra de façon aléatoire sur l'un des deux emplacements qui se trouvent dans la rivière de part et d'autre de la mid lane. Notez que les runes peuvent être stockées dans une botteule. Voilà pour les ressources que vous trouverez sur la carte. A vous maintenant de faire en sorte de les exploiter du mieux que vous pouvez. Maintenant, et pour clôturer cette série, il est temps de parler du sujet le plus important selon moi, la vision. Tout d'abord, pourquoi la vision serait plus importante que le reste. Tout simplement parce que pour être le plus efficace possible, vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de savoir ce qui se passe. Vous avez besoin de savoir où se trouvent vos ennemis, ce qu'ils ont l'intention de faire, quels items ils sont en train d'acheter, est-ce qu'ils essayent d'engager un fight, est-ce que vous êtes en capacité de prendre ce fight ou non, est-ce que vous devriez vous replier, ou alors est-ce que c'est le bon moment pour vous d'engager un fight, etc. Et pour récolter toutes ces informations sur vos ennemis, vous avez besoin de les voir, et idéalement de faire en sorte qu'eux ne vous voient pas. Alors techniquement, la vision fonctionne de la manière suivante. De base, vous ne voyez rien. Toute la map est plongée dans un brouillard comme vous en avez sûrement déjà vu dans tout un tas de jeux, de stratégies notamment. Pour voir dans le brouillard, il y a tout un tas d'éléments qui procurent de la vision. Déjà les héros. Vous voyez autour de votre héros, et comme la vision est communicante entre tous les joueurs d'une même équipe, vous voyez ce que vos alliés voient. De la même manière, toutes les unités de votre équipe vous donnent plus ou moins de vision. Ça comprend vos cryptes de lane, vos familiers, donc vos bâtiments. Donc en début de partie, vous avez la vision sur vos lanes jusqu'à la rivière. Ça veut aussi dire qu'au fur et à mesure que vous perdez des bâtiments, vous perdez aussi la vision qui va avec. Et c'est autant de contrôle que vous perdez sur la carte. Tout ça, c'est la vision que vous avez entre guillemets sans rien faire. Maintenant, il y a un élément que j'ai évoqué rapidement dans l'épisode précédent, ce sont les Observer War. Ces objets qui sont disponibles au shop en quantité limitée peuvent être placés ici et là sur la carte pour vous donner de la vision supplémentaire. Ce sont des éléments invisibles, donc par défaut, vos ennemis ne les voient pas. Bien entendu, c'est pas aussi simple que ça. Et on reparle des éléments invisibles juste après. À ça va s'ajouter la notion d'altitude. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est une des différences majeures avec League of Legends, où la carte est totalement plate. Par contre, je suis pas sûr à 100% de cette info, donc si c'est pas le cas, vous avez le droit de m'insulter en commentaire. Toujours est-il que, sur Dota, la carte est en relief. Le niveau le plus bas étant la rivière, juste au-dessus les lanes, encore au-dessus les jungles et la base, et le niveau le plus haut est la fontaine, tout au fond de la base. On peut voir un peu partout sur la map des petits escaliers qui sont les passages d'un niveau de hauteur à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez ce qui est plus bas que vous, ou vous ne voyez pas ce qui est plus haut que vous, et plus un élément se trouve haut, plus il donne de la vision loin. Ensuite, certains éléments et certaines unités peuvent être invisibles. C'est par exemple le cas pour certains héros, et c'est aussi le cas des Observer Ward dont on a parlé juste avant. Les Invisibles peuvent être révélés notamment en plaçant des Sentry Ward, qui sont aussi invisibles, et qui s'utilisent de la même manière que les Observer. A ceci près qu'elles donnent pas de vision, elles ne font que révéler les Invisibles, à condition d'avoir de la vision là où vous les posez. Tout l'enjeu pour assurer une bonne vision à votre équipe, et notamment si vous jouez support, parce que c'est une des tâches que vous aurez en tant que support, c'est de placer vos Ward à des endroits stratégiques, en essayant de trouver, de détruire les Ward de vos adversaires grâce au Sentry. Et tout ça, bien entendu, sans vous faire détruire les vôtres. Et on va s'arrêter là pour cet épisode qui clôture cette première mini-série sur Dota 2 dédiée aux nouveaux joueurs. Si j'ai bien fait mon boulot, à défaut d'être confiant et autonome, vous devriez au moins être moins perdus et commencer à comprendre un petit peu ce qui se passe tout au long d'une partie. Car je tiens à vous remercier une nouvelle fois de l'accueil que vous m'avez fait, et de tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'avais pas du tout le projet en me lançant sur ces vidéos de créer une chaîne YouTube qui soit active sur la durée. L'idée c'était simplement de mettre à disposition des nouveaux joueurs une sorte de base de connaissances, pour moi essentielle, et que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Je sais qu'il y a très peu de contenu sur Dota en français, et c'est peut-être une des raisons qui fait qu'il y a si peu de joueurs de Dota en France. Entre temps, vous avez été pas mal à m'encourager à faire vivre la chaîne, et c'est ce que je vais essayer de faire. Je peux pas vous faire la promesse de sortir de nouvelles vidéos très souvent, ni même de manière régulière, mais je vais faire mon possible pour vous apporter du nouveau contenu, autant que je pourrais. Alors pour le moment, je sais pas quel genre de contenu je vais faire, j'ai bien quelques idées, mais je vais sûrement faire quelques tests, et je compte sur vous pour me dire ce que vous en penserez. Bien sûr, si vous avez des idées de concepts, récurrents ou non, des questions auxquelles je peux répondre en vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. Une chose est sûre, dans tous les cas, je tiens à vous impliquer au maximum là-dedans, d'une manière ou d'une autre. Alors sur ce, je vous souhaite de très bonnes games, amusez-vous bien, ne ragez pas trop, et je vous dis à très bientôt. Allez, des bisous ! Sous-titrage ST' 501